Bonjour Chantal Lobby, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. Merci, ça fait plaisir. Vous connaissiez Saint-Jean-de-Luz ? J'aime bien cette région, j'aime bien la région de Biarritz où j'y ai passé pas mal d'années des vacances. C'était ma région chouchoute, à un moment donné je venais tous les ans passer des vacances, faire des petites thalassos, me balader, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, faire mon petit tour avec ma fille et tout. C'était des beaux moments, donc j'aime cette région, elle est chaleureuse, elle est belle. Elle est belle et en plus elle accueille du cinéma venu du monde entier en compétition. Mais vous, vous venez hors compète. Nous on vient en compète, on vient en clôture, c'est pas mal, on finit sur une taille de rêve. Alors vous venez pour défendre Sol, qui est un film de Gézabel Marc. Sol qui veut dire Solange, et Solange dans le film c'est vous. Oui c'est moi. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le film ? C'est une histoire qui est probablement touchée au cœur et assez proche d'un souvenir probablement de Gézabel. Quand elle m'en a parlé, je sentais que ça lui tenait à cœur cette histoire. C'est l'histoire d'une femme qui a passé sa vie à Buenos Aires, de grands instants de sa vie à Buenos Aires, et qui est fâchée avec son fils, et son fils décède. Et cette femme, une dizaine d'années après, décide de retrouver son petit-fils qu'elle n'a jamais connu, et va débarquer dans la ville où ils habitent, et va se débrouiller pour habiter pas très loin de chez eux, même près. Et petit à petit, entre la belle-fille et cette femme, va s'établir des relations un peu particulières. C'est compliqué de l'expliquer. Oui, c'est compliqué d'expliquer, mais c'est quand même un joli rôle de grand-mère que vous interprétez. Très tendre, très... Oui, une grand-mère qui a raté un petit peu des moments de sa vie, et qui doit essayer de les rattraper d'une certaine manière. Alors vous en faites des trucs dans le film, et notamment vous chantez. Oui, je chante, c'est le métier de cette femme. Mais oui. Cette femme, elle est à Buenos Aires, elle chante, elle danse, voilà. Elle a choisi une vie un petit peu comme ça, en laissant peut-être des choses importantes de côté. Elle chante et elle danse un peu aussi. Elle danse un peu. Est-ce que c'était un challenge pour vous de... Complètement. Complètement, de chanter et de danser, c'était un vrai challenge. C'est ce qui me faisait peur quand Chezabel m'a parlé du film. J'ai dit, mais attends, je suis une chanteuse, on va se débrouiller, t'inquiète, on va se débrouiller. On s'est débrouillé, j'ai pris quelques cours de tango. Et puis voilà, donc on s'est débrouillé. Ce qui vous avait séduit dans cette aventure, c'était ces petits challenges-là, de jeu, ou c'était la tendresse de cette histoire ? C'est la tendresse de cette histoire. Moi, j'aime beaucoup la manière dont un réalisateur va me raconter son histoire. Si ça parle du cœur, s'il y a quelque chose qui me touche, quand on me la raconte, je vais aller faire le film, je vais avoir un grand plaisir de le faire. Voilà, donc c'est un petit peu ça, surtout moi, qui décide de mes choix. C'était son premier film ? C'était son premier film. Comment elle était sur le plateau ? Complètement, elle savait ce qu'elle voulait. Un premier film comme ça, quand vous l'écrivez avec votre cœur et tout, vous savez parfaitement ce que vous voulez. C'est obligatoire. Vous savez tout, la moindre expression, la moindre phrase, le moindre truc. Voilà, c'est presque obsessionnel, j'imagine, pour un réalisateur, quand il démarre la première fois, qu'il a écrit son film, qu'il fait quelque chose qui sort du ventre. J'ai toujours ressenti ça, moi, chez certains réalisateurs. J'ai ressenti ça, moi, à la lecture de La cage dorée de Ruben Alves. Une histoire qui lui tenait à cœur. La manière dont il m'en a parlé, c'est quelque chose qui venait du ventre. J'aime ces gens-là. Quand ils viennent me parler, si ça se passe tout de suite, voilà, c'est bien. Vous avez une musique de film préférée ? J'ai mon film préféré, qu'est La Strada, de Fellini, et la fameuse musique de Nino Rota, qui sera jamais ma musique préférée de cinéma. Je l'entends, j'ai envie de pleurer. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Merci.